Le succès dans la vie ne peut être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Napoleon Hill Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de déterminer le prix qu'il faut payer pour atteindre ses objectifs. En effet, dans la vie, souvent, il y a des gens qui disent « j'aimerais avoir le salaire de, je ne sais pas, par exemple, le PDG de chez Total, mais qui aimerait avoir sa vie derrière et travailler 50 heures par semaine ? » C'est vraiment ça. Dans la vie, quand vous voulez quelque chose, les champions en sport, derrière, ils ont un prix à payer, c'est les sacrifices. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs exemples de prix à payer pour illustrer ce propos et comment vous aussi, vous pouvez déterminer votre prix à payer et être au clair avec ça et ensuite filer vers votre objectif. Pour cela, quand je me rappelle, lorsque j'étais en Australie, où j'avais atterri dans une ferme qui était vraiment immense, c'était une grande ferme, les gens avaient beaucoup d'argent, etc. Une grande maison avec une piscine, 800 hectares, des quads, enfin, vraiment, c'était super. Les enfants allaient dans le privé. Et un jour, Lisa, la mère de famille, m'a invité au restaurant, car Paul était en déplacement. Et voilà, on se met à parler et tout, et elle me dit que les gens dans le village étaient, des fois, ça parlait, étaient jaloux de leur vie, parce que leur enfant est dans le privé, parce que des fois, ils partaient en vacances à l'étranger, etc. Pour être avec eux, je savais qu'ils partaient que rarement en vacances, mais les gens ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Et donc, il y a un moment, je lui ai dit à Lisa, je dis, mais écoute, Lisa, certes, vous êtes à l'aise, tes enfants vont dans le privé, mais est-ce que les gens sont capables de travailler comme tu travailles ? Genre, Paul se levait tous les jours à 5h30, il finissait de travailler à 20h. Lisa emmenait les enfants à l'école, et ensuite, elle rentrait et elle allait nourrir ce sens de niveau, enfin, elle avait vraiment les mains dans la merde, etc. Est-ce que les gens qui l'envient sont capables d'assumer ce style de vie aussi ? Souvent, les gens, ils vont voir que la phase visible de l'iceberg, ils ne vont pas voir tout ce qui est émergé, le gros travail. Encore un exemple, j'ai mon ami Alan qui fait du sport haut niveau, là, il va faire les championnats du monde dans quelques temps, et le gars, il s'entraîne comme un fou, c'est genre, il arrive plus tôt que tout le monde à l'entraînement, et finit après tout le monde, et il s'entraîne des heures et des heures tout seul. Donc voilà, le gars, il est au clair avec ça, en sortant, enfin, pour aller vers son titre, il va s'entraîner plus, il va dépenser beaucoup d'énergie, au niveau des études, ça va être un peu plus dur que les autres étudiants, il va moins sortir, moins voir ses amis, etc. Il va vivre son projet à 100%. Donc il faut être au clair avec le prix à payer. Quand je suis parti dans le Cantal, par exemple, c'était juste la semaine où tous mes pattes étaient en vacances, je savais qu'avec eux, j'aurais passé énormément de plaisir. En même temps, c'était la seule semaine où je peux avoir la maison gratuitement dans le Cantal. Donc, en allant avec eux, je savais qu'en allant dans le Cantal, je savais à quoi je disais oui, à quoi je disais non. Je disais oui à la semaine de méditation qui me tenait à cœur, je disais non à une semaine où je me serais éclaté avec mes pattes. C'est tout, il faut vraiment être au clair avec cette notion de prix à payer. Donc la semaine dernière, vous êtes fixé l'objectif. Maintenant, à quoi vous dites non, à quoi vous renoncez pour atteindre cet objectif ? Ça peut être en termes de temps, en termes d'argent pour peut-être se former, en termes socialement, amicalement. À quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Combien vaut l'objectif que vous voulez atteindre ? Quel prix êtes-vous prêt à payer pour ça ? Et vous allez voir, dans la vie, tout est une question de prix à payer. À chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Il faut juste en être conscient. Donc, je vous encourage, écrivez-le, soyez au clair avec ça et vous allez voir, ça va vous simplifier la vie dans la prise de décision. Voilà, merci pour votre attention. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, partagez-la, sentez-vous libre de la partager. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.